La ville de Goma est la capitale de la Provence du Nord-Kivu ayant deux communes, celle de Goma et celle de Karisimbi. Étant plus populaire, la commune de Karisimbi connaît plusieurs problèmes de sécurité, entre autres le kidnapping, le banditisme armé, les tracasseries militaires, policières et administratives, les conflits fonciers, la toxicomanie et la consommation des boissons prohibées telles qu'ennumérées dans le plan d'action de sécurité de cette commune. A ces problèmes s'ajoutent celui du phénomène 40 voleurs, qui sont des personnes qui envahissent des maisons la nuit sur des avenues de cette commune et les dévalisent. Dans notre commune de Karisimbi, c'est d'abord le problème des 40 voleurs. Face à ce problème récurrent, la population s'est déjà cherchée un système d'alerte pour amener la police à intervenir à temps réel. Au cas où il y a des incursions comme ça de 40 voleurs ou des tracasseries, nous avons essayé de songer à dire à la population comment se prendre en charge, comment alerter avec le sifflet, au cas où il y a des cas pareils, comment s'appuyer sur les sirènes et cela a aidé notre communauté, notre population à savoir comment se prendre en charge et aider notre voisin au cas où il y a un problème. Au lieu de venir en aide à la population en détresse, certains policiers mal intentionnés arrivent à arrêter certains habitants et même leur ravir des téléphones, argent et autres biens de valeur, une fois sur le lieu, dénoncent les habitants. Parfois, on appelle même nos services de sécurité et ces services de sécurité-là vont venir, ils vont commencer même aussi à tracasser eux-mêmes les paisibles citoyens dans nos quartiers respectifs. C'est ça vraiment qui me ronge parfois au cœur. Ils viennent eux-mêmes, ils prennent même le téléphone, ils prennent même de l'argent, des paisibles citoyens. Ils nous tabassent aussi jusqu'à ce qu'ils puissent même vous blesser en soi. Dans certains coins, malgré les alertes de la population une fois visitée par les 40 voleurs, la police ne se présente pas ou arrive après les opérations des malfrats. Les alertes sont faites. Par exemple, je vous donne le numéro vert de la police, le 0993 37 82 60. On appelle ces numéros-là et la police ne parvient pas à faire son intervention. On peut le faire même toute une nuit. C'est après les cases qu'on peut retrouver la police. Question, est-ce qu'ils sont complices ou ils sont conscients ou il manque le matériel de s'émouvoir ? La réponse, on n'en sait pas. La population de la commune des Karisimbi demande aux autorités, tant provinciales que nationales, de mettre en œuvre les normes requises pour permettre à la police de la sécuriser dans le temps record en respectant son rôle. La commune des Karisimbi est subdivisée en deux commissariens urbains. C'est dans le cadre, bien sûr, de faire une police de proximité. Mais nous sommes en train de souhaiter que cette fois-là, cette police puisse chaque fois intervenir avec l'ambité. Parce que nous avons toujours entendu et quelques fois nous assistons à des scènes où on demande de l'intervention. Mais l'intervention arrive lorsque l'on a déjà fini avec les opérations, malheureusement, des pillages ou des coups de blessures volontaires gravés. C'est pourquoi on peut souhaiter que cette fois-là, la police soit chaque fois souple quand on l'appelle. Je peux dire à l'État congolais vraiment de doter des enjeux conséquents pour que l'intervention arrive vite, afin qu'il n'y ait même pas des gens qui vont chaque fois avoir des prétextes qu'on ne savait pas vous arriver parce qu'il y a un enjeu qui est en difficulté. Il faut noter que c'est grâce au programme Ensemble pour la sécurité et la paix à l'est de la RDC, espérant SIGL, que les autorités se rapprochent des membres de la communauté pour mettre sur pied le plan d'action sécuritaire.